Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena IFR, comment ça va fou ? Eh ben écoute ça va très très bien à toi mais je t'ai déjà demandé il y a deux secondes Oui mais écoute j'ai pas entendu donc j'ai refait Ouais t'as pas entendu ? Ok Si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à passer sur YouTube ou utiliser le code VALLEYPL2019 Voilà comme ça c'est dit, valable sur la boutique Magic Bazaar 10€ de commande vous avez, à partir de 10€ pardon, vous avez un booster 50€ de commande, vous avez 3 boosters offerts, ça ça fait plaisir Merci beaucoup de ceux qui ont utilisé le code ou qui l'utiliseront dans le futur Cette vidéo qui commence sans trombe Merci beaucoup cette vidéo qui commence sans trombe Aujourd'hui on parle de UI de Control Azorius Control Qu'est-ce que c'est que ce deck ? C'est le seul deck control de la méta En tout cas qui performe En tout cas qui performe parce qu'il y a aussi des experts control mais ils se cachent Et ils gagnent des parties sans bon Les decks Jeska et Gricks is Fire aussi, je sais que ce sont des decks assez mauvais Mais ne les interromps pas Quand on entend control, tu me dis deck control, tu montes ça, je fais oui Quand tu me dis c'est un deck control, tu montes Jeska et Penzolker J'ai envie de te dire, c'est un mec qui met des 1-4 pour Tempo Et après il joue des spells de son side C'est un deck control c'est vrai mais c'est vraiment à part Admettons, là c'est vrai qu'on est dans le côté noble du control On est dans le côté nantais des controls Ah mais très fort Quelque part Très fort parce qu'il n'y a quand même que 2 couleurs Et plein de contres Sachant que les contres ça fait un moment qu'on n'en voyait plus C'est vrai, ça fait plaisir, c'est un deck qui profite de l'absence de Teferi dans le méta Attention il va peut-être revenir Si vous avez regardé la vidéo qu'on a fait sur le GP Lyon Et là il fait comme ça On m'avait oublié Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a des gens qui ont oublié que Teferi c'était juste un Planswalker à 3 Qui arrivait avec 4 marqueurs loyautés Attention si tu cliques Voilà C'est juste un truc qui arrivait avec 4 marqueurs loyautés Pour 3 manas Qui avait un passif Qui avait un plus 1 Qu'il était tout à fait décent Et en moins 3 qui fait boon Se pioche une carte Je veux dire c'est pas comme si c'était C'est vrai que depuis que Oko a mis la barre ici Enfin Bon c'est le meilleur Planswalker jamais édité évidemment La barre elle est Après je n'arrive pas à la toucher Je suis trop petit La barre est tellement haute Qu'en fait à côté on se dit Teferi c'est naze Mais non 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 A chaque pas que Teferi c'est quand même très très bon C'est la decklist de Florian Trott Qui a fait top 8 au GP Lyon Le GP auquel on a participé Il a expliqué un petit peu Ses plans de sites Son choix de deck Et la manière un petit peu de naviguer ses games Et le parcours qu'il a fait pendant ce GP Sur le Discord perf Dans l'onglet Azurus Control Perf Donc je vous invite à rejoindre ce Discord Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus Nous on va un petit peu présenter sa decklist Sans prétention Evidemment on n'a pas fait top 8 avec On va la découvrir ensemble On n'a pas fait top 8 avec autre chose non plus On n'a pas fait top 8 avec autre chose non plus Mais voilà On vous la présente Parce qu'elle est sympa Elle est sucrée Elle est salée aussi Non vraiment Elle est très très cool J'ai joué un petit peu en stream J'ai pris pas mal de plaisir 75% de sucre Ouais Et ça marche plutôt pas mal Ça marche plutôt pas mal Le side est bien pensé Donc on va partir in game Avec ça Pour vous la présenter vite fait On va d'abord en parler un petit peu Ouais Après c'est assez obvious C'est assez obvious Mais expliquer certains choix Bah Téferi du coup Qui se fait un petit peu oublier dans la méta Et qui punit des cartes de side très présentes Donc à peu près toutes les cartes de side Qui sont des éphémères en fait Donc ça déjà punit bien Et Veil of Summer qui est encore plus puni Puisque c'est la meilleure tech Contre Mass Manipulation Qui du coup Bah devient Nul On peut pas la jouer Le kill Les kills de Zex C'est agent de traiterie Somme de la gloire Mass Manipulation Bon et Godwick aussi Agent de traiterie Godwick aussi peut être un kill Mais ça ça tient Ça tient des bords De 10 créatures en late game Bon j'exagère Mais Ouais c'est pas mal Tu tiens tout avec ça Avec Godwick Le summum qui est vraiment Le kill ultime Et Mass Manipulation Bah c'est un kill Mais pas contre tout Quand t'es mis réclamations Vous tuez pas Mass Manipulation par exemple C'est un kill C'est surtout une carte de comeback en fait Mass Manipulation aussi Et c'est ça qui est très très fort Et agent de traiterie Vu que vous avez 4 désinfections Et 4 Téferi Vous en avez qu'un Mais vous allez jouer plusieurs fois par partie Généralement Si la partie dure Donc pareil Ça va faire un peu comme Mass Manip Au fur et à mesure Donc t'es un peu sucré de la liste quoi Beaucoup de contres 3 veto devines 2 disputes mystiques 4 absorptions Et de la gestion Avec 4 emprunteurs intrépides Royaume carcéral Et 4 races Donc voilà Le pack très carré Le seul one drop Bah c'est un petit peu Les outils de De kill De late game De late game Sinon Tout en x4 Je crois qu'il y a 25 landes Si je ne dis pas de bêtises 27 Ouais Si tu veux lander à tous les tours Et les deck contrôles En moyenne on joue 26 Mais là c'est vrai Tu veux lander à tous les tours T'as vraiment envie de trouver tes cartes Ce qui est super intéressant dans ce deck C'est qu'il a pas mal de réponses A Oko Et il a vraiment pris Oko deck Comme deck référence Contre lequel il voulait jouer Et contre lequel il voulait gagner Et effectivement Il a très bien navigué ces games Parce qu'il a rencontré Beaucoup de decks Oko Et il les a Pour la plupart Tous battus Les royaumes carcéraux Sont la meilleure réponse Que vous pouvez avoir à Oko Ou à Nissa Dans ses couleurs Vraiment très très bien Je ne l'ai jamais remarqué On dirait juste qu'il a un point de côté Ouais Ouais effectivement Il a Non pas un point de côté Il a une crampe à la cuisse Ah ouais genre Ah merde Exactement Ah bref J'ai mis trop de vin blanc J'ai eu une crampe au même endroit Avec Mika sur le toit De son ancien appartement Et l'anecdote est véridique J'ai eu tellement mal A cette crampe là Que j'ai vomi Je vous le dis Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie Je vous jure Et imagine Mika Donc ton pote Qui est là en mode What ? C'est vrai Je ne saurais pas comment Incroyable quoi T'as l'impression de voir Une scène d'un film Genre Sky Movie Deux heures du mat' On monte sur un toit Me prend une crampe D'une douleur mon gars Mais comme Bolas Là vraiment genre Ah Mais ivre ou pas ? Mais peut-être Parce que Non mais C'est pas l'ivresse Ok C'était pas l'ivresse Parce que peut-être que T'allais rendre Et à ce moment là Tu contenais Et t'as eu Une lame dans la cuisse J'allais pas rendre J'allais pas rendre Ok Du coup t'as rendu Une douleur La douleur est partie Voilà Et elle est partie avec Avec tout T'as tout enlevé Ça ne m'est jamais Rearrivée De toute ma vie Bah écoute c'est incroyable J'espère que ça vous plaît Ce genre d'anecdotes Et bon appétit Pour ceux qui nous regardent En mangeant du coup Passons au side Du coup Attends il y a des petites Interactions Parce que Rhum carcéros Ça se fait bouenser Par Téphéry Ça permet donc du coup De les rejouer Généralement Rhum carcéral Sur une Krasis C'est un Rhum carcéral Gratuit Pas le quercéral Ça ne marche pas C'est vrai qu'en fait Vous ne rendez pas la créature Vous rendez une Krasis 0-0 Donc c'est bien Donc c'est super bien A noter Attends je te pique la souris Qu'il y a donc Le château d'Ardenvale Qui a été plutôt Brillant D'après les dires De Florentroth Sur son report Le château de Ventress On connait déjà la tech Ça permet de faire pas mal De value En tout cas De quality advantage Pas de carte advantage Mais de quality Ça permet de filtrer Et de trouver les bonnes cartes En late game Est-ce que c'est John Lovon Qui a dessiné les deux ? Non je crois pas Non là c'est Volcan Baga Mais bon C'est vrai que les dessins Se ressemblent un petit peu Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qui est assez intéressant La decklist Elle est pensée Pour avoir plein de contres A la une Parce que les gens Ne jouent pas De value of summer Mendek Et de décider La plupart de ces contres là A la deux Pour pouvoir justement Ne pas décéder Sur value of summer Donc très très bien pensé Très intelligent Les plans de side Sont encore une fois Sur ce fameux document Sur le discord perf Je vous laisse Aller regarder ça Et puis du coup On va passer au petit side Passons au petit side Attention le switch Très très rapide J'appuie ici Paf J'appuie ici On a le side Et c'est incroyable Le petit side Hop de l'espoir Bah écoute Ça a l'air plutôt pas mal Contre les miroirs de contrôle C'est un truc Qui peut kill Et qui est assez difficile A gérer pour le coup Les gens Vont probablement Rentrer des brontodontes Contre toi Mais déjà Il y en a qui les jouent pas Et il y en a qui vont pas forcément Rentrer des brontodontes Juste pour casser Des royaumes carcéraux Donc hop de l'espoir C'est un moyen C'est un outil de grind Je sais pas Si c'est même pas décent Contre les decks au co Il faudrait regarder Sur ces tables de side S'ils les rentrent pas C'est des points Les bons tocos peut-être Ouais C'est plus que les sultaï Ou quoi Pareil Sultaï Il va encore moins Le gérer que bante Et il n'y a pas de Raska Ouais Je sais pas Enfin en tout cas Je pense que c'est intéressant Les circuits de verse Contre les agros Des crées fervents Et on respectait énormément Rackdose Sacrifice Qui est un assez mauvais matchup Du deck Gérer les fours c'est compliqué La longue vue hors sorceleuse Elle est autant là Pour les fours De Rackdose Sacrifice Que pour Oco Très intéressant On va souvent dire four Sur cette longue vue On va aussi dire Oco Contre les decks Oco Évidemment C'est tellement fort Désenchantement On respecte les versions fire Trois rafales d'éther C'est très bien Contre tous les decks verts Ça tempo bien Levé taux de devine supplémentaire Ça fait partie des cartes Qu'on rentre En fait on enlève des contres Contre Oco Et on rentre des rafales d'éther Qui ne prennent pas Voile de l'été Alors attention Elles ne prennent pas Voile de l'été Quand vous ciblez le sort Sur la pile Par contre si vous voulez Booncer C'est à dire renvoyer Sur le dessus de votre bibliothèque Une créature Ou un permanent Là par contre Ça prend voile de l'été Attention Le setup et le spot Est important Ange de la grâce Très intéressant Mais j'avoue Ne pas avoir les tenants Et les aboutissants De pourquoi la carte est là Je pense que c'est Contre les matchs pas gros C'est un bon body Qui bloque Et qui permet De ne pas mourir Entre autres Je ne vois pas trop Pourquoi je veux Une 5-4 flash Ouais je suis sûr Qu'il y a un argument Beaucoup plus centré Que juste les matchs pas gros Je ne pense pas Que tu aies envie de ça Pour les matchs pas gros T'es mieux réclamations C'est fort aussi Peut-être T'es mieux réclamations Ok Il va te mettre 20 Tu me dis d'accord Bah non Tu ne me mettras pas assez Intéressant en tout cas Voilà Ce Hugin aussi Qui est une très bonne garde Ça ne prend pas Noxious Grasp et tout Donc ça fait partie Des bonnes cartes Contre les gens Qui joueraient Des versions Sultai Avec des Noxious Grasp et tout Ça permet aussi Dans les miroirs de contrôle D'avoir un outil de grind supplémentaire Il est plutôt bon ce Hugin Et puis enfin Joueur de drapeau de Royaune C'est une Vras supplémentaire Peut-être contre les decks Grul Les decks qui veulent un peu S'étendre sur le board Ou alors surtout Les versions Golgari Adventure J'imagine Voilà tous ces decks Qui vont poser plein plein de créatures Bah avoir une 5ème Vras C'est plutôt sympa Et en plus ça synergise Assez bien Avec les désinfections temporelles Donc pourquoi s'en priver ? Voilà Est-ce qu'on partirait pas Sur le ladder ? On va partir sur le ladder Tout de suite Let's go Je devais switcher juste là Hop C'est parti Incroyable Waouh Hop là Et c'est parti C'est bien Bah ce deck est vraiment bien Pour le coup Moi j'y croyais pas trop Je suis pas trop fervent De deck contrôle en ce moment Je pense que Oko Annie il a un petit peu Toutes les stratégies contrôle Et que ce deck Une fois qu'il va être connu Ca va être pas trop difficile De bien tourner autour Ouais Mais il reste quand même Plutôt bon Très agréable à jouer Fry est bon ce deck Et quand même capable De matcher un peu Tous les match-ups Donc De matcher un petit peu Tous les adversaires Que vous pourrez rencontrer Donc Why not quoi Est-ce qu'il est améliorable ? Ça je sais pas Peut-être J'ai l'impression Qu'il a quand même Vraiment vraiment travaillé Sa liste C'est pour moi Les sweet rolls C'est deux frères C'est genre Comme les géants Dans One Piece Probablement Ils allaient en mettre Deux géants dans One Piece Tout le temps Elle est bien cette main Aussi le deck Fait rarement de mauvaises mains Vous avez 27 lampes Donc vous trouvez toujours 3 à 4 lampes dans votre main Juste Si tu peux garder Et changer le son Parce que je crois Qu'il avait baissé Du coup on entend un peu Que dalle Audio Musique Principal Voilà Qu'on entend des Qu'on entend des bruits Et surtout Qu'on entend le géant Qui crie Il y a plein de setups difficiles Dans comment vous jouez Vos landes Dans quel ordre Il ne faut pas montrer Que vous avez absorbe Au tour 3 Donc il va falloir faire Passage ici Dans Fontaine Dans Plaine Je pense Ouais Passage dans Plaine Dans Fontaine Ouais Mais non Si tu fais passage Dans Plaine Dans Fontaine Tu montres que tu as absorbe Parce que tu vas la jouer Détapé Ok Donc tu es obligé D'aller chercher un bleu Je crois Mais tu vas jouer Fontaine Détapé Pour pouvoir faire Emprunteur Enfin Ouais Mais tu ne montres pas Que tu as absorbe Que tu as absorbe Ça me paraît plus Ouais Plus important Et hier J'ai eu pas mal De séquençage De séquençage De landes Qui m'ont demandé De faire des choix En fait Ok Four avec une tombe aquatique Donc ce serait du 4 couleurs Corgold Ouais visiblement Je ne suis pas sûr Que ça joue ces couleurs là On fait de chez C'est même pas dit Qu'on ait Forcément besoin De fait de chez ici Mais Bon ça va On trouve des landes Il y en a 27 Voilà du coup Tu peux faire Ah non c'est double bleu Donc si tu fais plein Ça ne marche pas Je vais emprunteur Ouais Je peux donner un peu De point de vie En début de partie Surtout si c'est Effectivement Un deck Sacrifice Si c'est bleu noir Ça ne fait pas trop peur Si c'est rouge Je suis assez mécontent D'avoir donné de peur Et bon on verra On les aurait donné Le tour d'après Pour absorbent Donc Autant les donner Maintenant Et la cacher Ouais Beaucoup d'autres cartes Quand même Qui étaient Plutôt gratuites Ok ça doit être 4-6 Corgold Du coup Je pense que Fin de tour On va booster Ça non ? Tu peux booster Le four Ouais C'est gratuit en vrai Il faut qu'il rejoue Il perd un tour Hop là Si jamais Le tour d'après C'était développer un drop 3 Il va devoir aussi repasser Par le développement De son four Tu peux contrer le four Du coup maintenant Ouais Et ça va sûrement arriver Je pense C'est bien Alors je pense qu'on va Le contrer avec Absorb Pour gagner nos 3 points Non ? Comme tu veux Parce que Dispute Plus la game avance Plus tu as du mal C'est vrai que t'as raison Il y aura plein d'autres spots Pour passer à Absorb Effectivement On va juste contrer le four maintenant Ça c'est horrible Contre le deck Il faut vraiment Essayer de Se dépatouiller de ça Le plus vite possible Pour l'instant c'est Sultai Ok C'est assez relou ça D'ailleurs de jouer Sultai Faut Sultai Faut du coup On va poser une petite plaine Hop 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 Ah oui on voudrait piocher Fin de tour Effectivement Dès que vous pouvez Pioche 2 C'est ça qui fait que le pack Que le pack avance Est fort parce que Faut du 1 point Mais dès que vous arrivez A trouver un spot Pour piocher 2 Là vous vous remettez bien Dans la game Voilà Ça on va absorber fort Qu'est-ce qu'il nous propose Notre adversaire là Je sais pas trop Mais en tout cas c'est rigolo Ouais on connait pas Du coup ce que nous fait l'adversaire Crick tranquille Légo Ouais du coup on est deck D'avoir des infections Ouais il doit certainement Je vais débettre S'il joue des fours Je comprends pas la synergie Entre fours et rebroisement Je sais pas Ok Le droit en réponse Ou fin de tour quoi Ouais C'est pas la fin de tour Tu te rends réponse au cas où il y a des contres Ouais On trouve Android Zeto Mon passage merveilleux Dommage Je vais peut-être éternuer Je vous prie en avance N'hésite pas Voilà Vous êtes contents j'espère Il en a passé une Ouais Franchement ça va nous mettre mal Ça On va juste passer ici Ça va être assez difficile de battre ça Ça dépend ce qu'il veut faire Il a pas beaucoup de cartes en main Donc Non mais j'imagine déjà un peu ce qu'il veut faire C'est juste que je comprends pas rebroisement dans le plan Parce que je sais ce qu'il veut faire avec food Avec four et épices de miettes Par contre avec ça je l'ignore Ça va contrer gentil Ouais On va fin de tour Puffet 2 je pense Plutôt qu'entre emprunteurs S'il joue trade of crumbs Et il va gagner pas mal de points de vie Et c'est dur de lui mettre la pression Ouais mais du coup comment on le bat Si on lui met pas la pression Oh bah on va trouver La masse manip On prend rien quoi Il faut trouver vraiment saumon blanc là Saumon blanc ou Maximiser les bleus Le 2-3 pour 7 Je m'en rappelle plus Est-ce qu'elle va être utile cette désinfection Je la garde quand même Un land au cas où Ok ma masse manip qui prend rien ici On va faire land Attends un autre Tu vas baisser 2 points de vie Puisque t'es assez haut mon point de vie Ça te permettra de faire Faire plus efficacité Et puis lui il a pas l'air d'être Dans un plan agressif Dans un plan value grind Je pense que c'est pas Est-ce qu'on découvre la nouvelle méta en live Je pense que c'est pas facile à battre Ce qu'il est en train de faire Ok Une autre Une bonne cible à désinfection Enfin Pas une cible mais Un bon truc à désinfecter Tu pourras faire peut-être Emprunteur fin de tour Attends t'as combien de Ouais t'as assez de mal à Emprunteur fin de tour Je mets 3 points Désinfection Je la reprends en main Je suis en boons Ouais c'est ce qui va se passer C'est très bien qu'il développe Une deuxième carte Genre pas ça par contre On va d'abord les piocher Ouais Et on va trouver Sûrement une absorb Après Prends les doigts Agent de traîtrise Ok C'est pas mal Vraska Vraska qui peut péter Trail of Crumbsil La plus Donc on a vraiment Vraiment pas envie Qu'il fasse Bah il est obligé de la plus Donc on est En 3 il n'a pas de cible Donc on va la récupérer à 6 Ouais Et ça va être bien Ok Il cherche à faire de la value Il pioche une petite carte Ouais Ok c'est sympa ce qu'il fait Ouais j'aime bien Quand je pioche des cartes Donc Ouais bah là On en pioche plus nous Je vais le passer maintenant Bon ouais ravi C'est jamais Il joue les couleurs du contre Donc Mais tu devines Qu'il est pioché deux fois Juste c'est trop tard 3, 4, 5, 6, 7 Ouais tu peux gagner un PS Je peux me faire contrer là Après je pense que Dans tout ce qu'il veut faire Avoir la place pour jouer des comptes Ça paraît dur Sinon tu peux mass manip Ah mais j'ai pas contre up Donc Ça va vraiment même 4 Ah merde non C'est mieux de faire agent Et de passer des infections Ah parce que si t'avais un mana de plus Tu prenais sa créature Evrace car en fait Oui Il ne couvre pas la nouvelle meta Je pense qu'il faisait une sortie un peu molle Et là on lui fait un tour On lui enlève son plein zolker C'est deux moyens de value d'un coup Ouais Il peut plus juger de carte Carrément Ça joue aux causes d'être là D'accord En tout cas ça joue faux Ouais tu peux mettre un désenchantement Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à casser Oui t'as raison C'est vrai Rafale d'Ether aussi Les trois je pense Oui parce qu'on va sortir des contres On va sortir des contres Et je crois que c'est tout Est-ce que tu rentres On va sortir Absorption Parce que ça n'a pas l'air vraiment ok contre lui Et en plus il ne nous met pas des dégâts Dispute mystique aussi C'est moins fort On est sur le play Donc effectivement Et je préfère garder les veto de Dovine du coup Est-ce que t'as autre chose Vrace Je pense que tu peux en cut au moins une Et c'est un Absorb Ouais je réfléchis Si on ne veut pas autre chose Je ne vois pas trop Il y a Vraska Donc au bout de l'espoir C'est un centre mort Ouais c'est pas ouf Est-ce qu'on préfère Hugin Ou remettre une Absorb Je préfère remettre une Absorb moi Ça tu rentres fort dans les Plus t'as de compte Plus tu rentres dans les Veilleux Sommers Ouais c'est pas faux C'est pas un énorme argument Mais c'est Tu peux enlever Ça rentre pas dans Veille Là Mass Manip Et prendre Hugin Enlever Mass Manip je garde Enlever la désinfection Et rentrer Hugin du coup Ah tu l'as déjà enlevé Ah tu l'as déjà enlevé Donc tu peux rentrer Hugin Donc je mets Hugin Voilà plus que Absorb Ok Je pense que c'est ok comme ça On va tester comme ça En vrai on sait pas ce qu'il joue donc Ouais Ça il est compliqué On sait pas ce qu'il joue après Visiblement il a l'air de jouer Sultai Trail of Crumb Et d'avoir enlevé le pack Nissa Krasis Pour entrer le pack Four chat Donc imagine Sultai Yoko Avec Four chat Et quand même En fait je pense qu'il joue Sultai Flash Value Ah non il jouait pas Four Et il joue Préservateur Oui mais je sais pas pourquoi Pour l'instant ça c'est un non-sens Dans sa version Ouais Ah il joue des Vraska et tout Il peut pas jouer Flash Il a pas compris alors sinon Est-ce que c'est Je sais pas Moi je pense qu'il joue Sultai Food Et qu'il a enlevé justement Nissa Krasis Bah en fait justement Les réclamations ça lui permet De jouer Vraska Fin de tour je détape Et j'ai encore une bête Ouais non mais d'accord Mais dans ce cas il joue pas Sultai Flash quoi Il joue un truc chelou Tu peux garder ça On peut garder Ça ça rend bien Je crois que tu te piques de 2 Tour 2 Mais c'est pas très grave Ok Goose Ouais T'auras pas besoin de te piquer de 2 C'est dit je pense Je te dis Sultai Food Trail of Crumb Bah si tu dois quand même Mais en rentrant le package four quoi Qu'au tour 2 il est fort On va bien répondre nous par contre Ouais mais on peut pas gérer les fours du coup Est-ce qu'on fait pas plutôt De rafale des terres A sa draw step Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je ferai À quoi qu'il peut faire Vraska Après Si tu fais de l'ongu C'est mieux hein Du coup je pense C'est hill dans tous les cas Ou en pleine peut-être plutôt ? Ouais c'est plein dans tous les cas Pour avoir château d'Ardenvelle Dans tous les cas Et draw step Je te boune son co Ouais ça me l'air bien J'aime bien ce spot là Alors c'est le moment Où on peut prendre Veil of Summer par contre Ouais mais du coup Celui impacte un peu son tour quand même Mais qui veut un peu curver Tu lui enlèves un mana Ouais Il aurait été quand même Vraiment content De paix Dures Chiant Il va se mettre bien là Il va enlever longue vue S'il a Vraska Il n'enlèvera pas longue vue S'il nous enlève longue vue C'est qu'il n'a pas Vraska Je ne sais pas si c'est un bon signe ou pas J'imagine que oui Vraska sur le play c'est fort A noter que sur la draw Il les aura probablement plus Quoique L'argument il tient Contre ton adversaire Avec des créatures Ça dépend combien de cartes Il peut rentrer Parce que s'il a peu de cartes A rentrer Vraska tu peux le laisser Je pense qu'il a le même side Que ce que tu avais toi En sous le Tayoko Je pense vraiment Que c'est un H2i C'est un Sulte à Yoko Qui joue four quoi Ok Il Attends on peut faire croire Absorb ici Ouais Je ne sais pas à quel point C'est pertinent Mais On peut aussi Bunser Wador Ici Pour ne pas se prendre Nissa Tellement fébrile Que j'y pense Tu peux mais du coup Tu prends Oko En tous les cas Je me prends Oko Je me prends Oko Là tu penses Qu'avec Absorb Il ne rejoue pas Oko Si je pense Qu'il va quand même Le tenter Parce qu'il n'y a qu'une carte Qu'il ne connait pas Ou le Food C'était mieux de Buns le Food Oui Oui C'était mieux de Buns le Food C'est ce qu'on fait Avec tes Ferry en plus Effectivement Mais je pensais Que tu pouvais Buns Qu'une créature Avec emprunter un trépide Je me suis troué Pas très grave Mais Land Peut-être qu'il ne joue pas de Nissa Bah ouais Parce qu'en plus A la base Je pense qu'il ne joue Ni Nissa Ni Krasis Mais si je me trompe Et qu'on prend Nissa Dans ce spot C'est l'enfer Il n'est pas content Mais là Au vu de ce qu'il joue Pour moi Il faut faire une très belle désinfection Un peu plus tard Il joue Sulta et Foot Sans Nissa Sans Krasis Le problème C'est qu'entre ce que je pense Et la vérité Je ne peux pas non plus Oublier Qu'il y a potentiellement Tu vas mettre Fontaine Engagé Et Fentour emprunteur Fentour emprunteur Ça ne sert vraiment à rien De faire passage merveilleux Enfin Tu enlèves un peu De chance de piocher une carte Mais Tu lui révèles une carte De ta main On prend un milliard Il aurait pu jouer Ouah pour grossir Par préservateur Il sait que tu as Des infections Il peut donner une oie Pour passer des points Il y a peut-être La jouer quand même après Dans ce cas Il a juste Tout mal fait A Fours Du coup On a plutôt Plus trop envie de rasse Mais on l'oblige Je joue emprunteur Fin de tour Ouais 3 points dans Ruko Ah c'est bien ça Ça c'est mieux C'est très très bien Est-ce que ça va On se fait pas encore Trop de données Pour l'instant Il vient là Un scry 1 Est-ce qu'on peut avoir Un bon scry Super Bah je crois pas Ah ouais Bah on a pas de mana Tu mets un bloqueur Tu pièges 3 Ton prochain Ça suffit tu penses Bah c'est pas mal Ton prochain On va à Vras Mais on va pas Gadwick Bah tu pourras Ton prochain Là déjà ce tour-ci On prend un enfer Ça bloque pas ça Ah je sais Tu prends 5 Ça 6 Ah mais je prends plus S'il décide de bourrer Avec quoi Il fait Y Il paye 4 Admettons s'il land Il nous met 6 On est à 2 S'il veut bourrer Il bourre Bah du coup Qu'est-ce que t'auras envie de jouer Une fois ta Vras Parce que t'as plus qu'une carte active C'est Vras Non je pense Faut garder Gadwick Ok peut-être C'est un bon tour Après Vras Ok Qu'importe ce qu'on veut De toute façon On veut du mana bleu Pour Mass Manip On peut pas bloquer On est d'accord Ça bloque que les créatures Vos-y mets 3 points Ouais c'est gratuit Et Tout passage merveilleux Faut pas le jouer Puisque t'as Gadwick au-dessus Oui oui C'est pour ça C'est pour ça que je l'ai pas joué C'est un point Pourquoi il veut pas nous mettre des points Je comprends pas Je pense qu'il sait qu'on le verra S'il tourne autour Enfin il tourne autour Il ne développe pas Mais bon C'est à dire que sa main est nulle du coup Tu peux le château Ouais mais quand on veut utiliser notre mana Donc je vais fait chier 3 points Protection Ouais De protection de désinfection On entraîne petit à petit Revenir dans la game Après là il y a un truc C'est qu'il a un autre préservateur Né des friches Mais c'est petit à petit Oh bien joué On a perdu Oh mais qu'est-ce qu'il joue lui Pourquoi il joue ça dans sa version Ça n'a aucun sens Je t'ai dit Il a une version plutôt sur le Tiflash Je comprends pas Il joue Wai et Oko Trail of Crumb et Vraska Il peut pas jouer sur le Tiflash Tu comprends bien C'est pas possible Bah il a deux comptes Mais Ah bah non Je t'ai cité plus de cartes d'Oko Que sur le Tiflash là Non mais c'est une base Mais de toute façon C'est un deck qui n'existe pas Non mais le but c'est quand même De trouver au mieux ce qu'il joue Il n'a pas Krasis ni Nissa du coup Logiquement Et il a plutôt préservateur Des emprunteurs sûrement Non mais il doit déjà rentrer Four, chat et Trail of Crumb Ah pas vu de chat Ah bah non Et s'il joue four pourquoi Je ne comprends pas Je suis perdu Du coup on va remettre ça Parce qu'on est sur l'adro On veut pas prendre L'enfer là Le vilain T'as des Veil ? Moi ? Ouais Et je peux pas C'est dommage ça Peut-être qu'un emprunteur C'est pas fou Je peux en code 2 C'est tempo Mais c'est mieux de dispute Surtout là Qu'il nous restait Amana Pour son Sa 3-2 De merde J'aime pas trop Ce qui se passe Je comprends pas Ce qu'il joue Et ça me Ça me trigger de ouf En gros Pour moi Il joue Sulte iFood Trail of Crumb Avec des Des fricheurs Et des contre Et ça c'est pas une très bonne main C'est pas une très bonne main Mais on contre Autour d'eux Par contre on fait pas grand chose d'autre Après est-ce que le propre des decks control C'est pas d'enchaîner les land drops Moi je sais que ce jour de main Je les garde Si j'ai un truc un peu moins cher Que Guine en main Genre un autre contre Un pioche On peut essayer de garder Voir comment le pack s'en sort C'est une chose que des landes De toute façon Je vais quand même la garder Parce que l'argument de contre Oco tour 2 Me suffit en tout cas Il a double molligan Il est à 5 Ça c'est très bien Et s'il a Oco tour 2 C'est encore mieux Yes Ah super Tu sais quoi On va faire un autre C'est facile ça Bah du coup Je suis un peu déçu J'aurais aimé Et on passe gold J'aurais aimé savoir Ce qu'il jouait Enfin on l'apprend de plus Ça c'est le mec Qui prépare un tournoi Il a pas voulu nous révéler Si tu comptes Tu veux le mettre où Fais-le tout au fond Je vais avoir un grand chrome lake En vrai si tu comptes En one slot Toutes les cartes qu'il a jouées En vrai on a vu son deck Ouais Mais en une autre N'importe où Faut en plaisir Ouais en rouge Tiens Bleu Ouais Va dans le rouge Rouge Dans le rouge Le soulier est joli Ah c'est une belle godasse Voilà Allez relance moi ça Allez ça dégage Parfait Let's go Bon il jouait Dave Trott Il jouait Sultai Flash Food Trail of Crum Four Chalès Neuroburner Je sais pas trop Du coup sa version N'était pas bonne Il a perdu Pour le coup Après peut-être que le mec Teste un truc Et il a fait Genre main de départ Pas de land Mulligan 7 land Mulligan Pas de land Il fait C'est bon Elle manque une C'est pas mal ça C'est un peu mou Ouais ça va 3 rômes carcérales C'est trop bien 2 rômes carcérales Ouais avec la brasse La troisième Elle est dans la chaussette Attends je peux gratter un petit peu Hop tu laisses sur la carte Comme ça Bon du coup Rômes carcérales En vrai c'est mou Mais tu peux pas faire mieux dans le bec Premier tour 2 C'est emprunteur Parce qu'on a pas de contre On doit attendre qu'il pose On va attendre On va attendre qu'il pose On va attendre Alors j'aime pas trop ces couleurs Sauf si c'est un génie Qui jette les mains en monster Et malheureusement C'est l'autre Ouais ça me parle pas des masses Avec notre main en fait J'aime pas Si on avait 2 contre Teferi Je serais là Ouais ça va le faire Trop bien Et ça j'aime pas Mais en vrai On a 2 emprunteurs Ça va bien le faire chier ça Enfin Ces 4 cartes là Elles sont mortes Ouais Quand il va faire Enchant Parfait Par contre on a 27 landes Ça serait bien d'emplucher Faut que ça monte là Et on a pas notre deuxième Manable pour jouer emprunteurs Ça c'est pas grave Ça vendra plus tard Ouais Là il fait enchant C'est parfait Bon il fait rien C'est encore mieux C'est un peu déconner Là par contre On termine le tour On va te défaucer une race Parce que Royaume Tu peux jouer pour toi Pour Sky S'il peut Il se cache C'est un témur élémentaire On est dague Ok Fin le tour Moi je m'encagne S'il fait rien Je fais rien C'est vrai En fait s'il fait rien Et qu'on fait rien Mais qu'on est dans le drop C'est cool Oh putain Il sait qu'on a pas de contre Ça joue ça Ouais Ouais Ça joue ça T'es un réclat Ouais Ok Bah en tout cas Je suis déjà affronté Moi il lui joue Ok d'accord Parfait Le petit long Un pouvoir draw 2 En fin de tour Nickel Parfait parfait Il fait une réclat On est mort On a perdu Mais on fait emprunteur Bruns Tu fais rien Et du coup on pioche pas Mais il faut faire des choix Ouais Genre on emmerde les autres Ou nous on se développe C'est pas ça C'est pas ça C'est comme ça Moi j'ai pas signé pour ça Regarde il va rien faire Il fasse rien lui Bah il cherche quoi Là il va faire plein d'optes Etc je suppose Ou contrer Ok Oh elle était gratuite Cette dispute quoi C'est gavé Après on est obligé De la passer là Ah oui non mais bien sûr C'est à dire Tous les jours Même en prenant En contre dispute On pioche tu vois Mais lui il s'est gavé Il s'est bien mis On sait quoi défaut C'est si on veut Reperspicacité là Bah les 3 cartes De gauche là Il y a même pas besoin En fait il joue Réclamation laisse Il va juste mettre 26 malin J'engage tout Tu prends 22 Voilà On va repiocher Si tu sais Contre qui tu joues C'est une technique Je vais regarder une désinfection Au cas où il me branque Là il me prend plus Je pense que c'est fini Ah Godwick on peut pas jouer Si avec passage Ouais ça va venir Oh passage Fabuleux Fabre de passage Qu'est-ce que tu fais là Tu passes ton tour Tu mets un petit TF Ah bah je mets un petit TF C'est gratuit je crois Essaye de mettre un TF Je prends pas Dispute mystique Mais qu'est-ce que je manque À Gunnar O'Bernard Alors attends Réfléchissons Je paye 3 maintenant Derrière il fait Parce que s'il a encore un contre On est quasi mort Non mais c'est pas ça C'est même là Admettons je paye 3 Je suis full tap Derrière il passerait que là Il se passe quoi 4 Il faut qu'il gère Téferi 1, 2, 3, 4 Je pense que tu peux tenter De payer 3 Il passe réclamation Il peut en passer 2 Il a 8 mana Il détape 16 On a perdu Non t'es pas mort T'es pas mort du tout Ah non je suis pas mort Mais il pioche 16 On a perdu Un peu Après il a défaussé Donc nous on a encore contre Et tout Je sais pas s'il faut pas accepter De le faire contrer Non je crois que tu payes moi Ok En fait avec une carte On lui fait passer 2 contres Le Roburner Il est pas sympa lui Après s'il a eu ses 3 disputes Il est fort Ok C'est un sabotage Il a 3 cartes en main Il pourra pas pêcher ce tour-ci Est-ce que ses cartes sont bonnes ? Probablement perdues Malheureusement C'est vrai qu'il peut juste Jouer des Avoir des géants Et des Les flames Il peut en main Oui il peut avoir une main Vraiment naze Effectivement Mais Il est toujours pas mort Parce qu'il a aussi Beaucoup de cartes mortes Contre nous C'est vrai Ouais Ok Déjà ça sent pas bon Pioche 5 Plane Est-ce que tu peux Non tu peux pas jouer des Wix C'est 3 bleus On a pioché trop de mana blanc On va contrer ça Je pense qu'on gagnera plus cette game On est 2 deck control Il y en a un qui a pioché mis Les cas des terrains Et l'autre qui galère Ouais on a pas pioché de mana Pour en 3 tours Ouais On est trop derrière en fait là On va quand même voir Sur les 2-3 tours suivants Mais On rentrait Est-ce que tu peux Fais pas un Godwick là Vu que tu sais que tu peux pas répondre Je peux encore répondre avec là Ouais ouais mais tu peux Godwick à Excel 3 Et t'as encore ton emprunteur pour Moons Bon ouais c'est pas con Ok Est-ce que ça paye bien ? Ouais nickel Je vérifie maintenant parce que Alors le soft a décidé de devenir le pire soft Mais en fait les châteaux Brain le soft Il fait vraiment n'importe quoi A cause des châteaux Il a fait un truc Il va nous ouvrir à la Hootspur C'est pas grave On va piocher Rien de l'autre Il joue une version bizarre lui Quand même Il choque Pioche des longues Putain on s'en fout de ça On en a rien à faire quoi On en joue 4 On va piocher 3 Après il y avait aussi 2-3 cartes mortes contre nous Et tant mieux Quand même Ouais il se met trop bien là Allez Neuroburner Montre-nous de quoi tu es capable T'as mis haut Mais pourquoi il joue ça ? On fout Reboisement Resolution Attention sur les phases de fin etc Ah bah faut pas que je le laisse déclarer sa phase de fin Il prend ça Bah là en réponse Tu boune ce reboisement Ah bah sinon on prend l'enfer Il faudra vous le taper Il y a 3 malin Il n'y a pas le contre Il ne peut pas le reposer Je ne sais pas s'il a déjà landé Je ne suis pas certain S'il a landé on est mal S'il n'a pas landé Parfait Teferi Teferi se fait contrer là Ah non on n'a pas de contre-main merde Du coup j'ai confondu la fait avec un contre-main On fait Royaume Carcérale sur Damio Et s'il le contre Bam Teferi C'est genre en mode hop Et on le plante Ah tu peux faire Re Royaume Carcérale et Teferi Oh vas-y Oh vas-y Oh vas-y Mais-y Oh l'erreur Il n'est pas à ce moment Non ils le savent Il s'est foutu Mais Royaume Plein Teferi Ok Et une bonne journée A Venise d'ail Poisson ? Pas poisson ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien quand ça se passe comme ça Là on est quand même derrière C'est-à-dire que même avec tout ça On n'est pas en train de gagner cette game On est en train de la stabiliser Oui Tout ça Donc c'est complexe Parce qu'il peut faire reboisement reboisement Et quand je parle de complexe Je ne parle pas d'un très grand centre sportif Juste de la difficulté C'est vrai C'est pas faux C'est vrai Il dit vrai Ça vous intrigue ? Ce moment où tout bascule dans nos têtes Allez Allez nous reburner J'espère qu'il a 3 flammes sweep dans la main Il est regardé Il fait merde Quoi ? Oh il est trop fort Et on l'a perdu Et il n'a peut-être pas de quoi piocher Si il y a un autre reboisement On l'a perdu Ou s'il n'a pas de quoi piocher aussi Il a calculé Il lui manquait un dégât Alors il va d'étape 12 Du coup on n'est pas mort Il y a un contre en main Sinon ça n'a aucun sens de Boone Steph On va quand même le rejouer Si on ne peut rien faire d'autre Ah ouais je crois bien Ah ouais tu l'as eu Bien joué Ce reboisement ça n'a rien Il va le rejouer Il faut mieux le booter Avant sa phase de fin Pas ça Je vais contre un terme de réclamation Il est resté 10 cartes dans le pack Il ne m'avait fait qu'une seule Attends Land quand même Il n'avait fait qu'une seule Expansion Explosion Il est concédé et perdu Je crois qu'il est arrivé Les 3 dernières Je pense qu'il était la fin de son pack Ah d'accord ok Dans les 10 dernières cartes Il faudrait être très content Il faudrait que ça nous arrive On serait bien Ça peut hein Parce que regarde jusqu'à là Il n'y a pas de chat Il reste combien de cartes ? 26 ? Il reste 26 cartes Il en a touché une Ah mais là il entraîne nous Il nous met mal Il nous met mal l'alimal Là il nous tue plus que largement Puisqu'il met 20 Ouais Et on ne peut rien y faire Il va la reprendre 30 amio Ok Il reprend Expansion Explosion Il a gagné Il est joué GG Wallplay On va s'aider Quoi ? Attends je suis con Ou je suis con ? Elle doit être Ah non elle est là Je ne sais pas Il est joueur Ou il a en main Il aime le casino Il est en main Il prend un S'il n'a pas en main Il nous donne un tour En vrai il est tellement devant Il s'en cagère Ah merde Et il fallait mettre un stop Pour faire quoi ? Pour le Boons Alors que là le trigger En pile Donc ça ne sert à rien Mais Même si on le boone De toute façon il avait Ah d'accord Pourquoi ça ne nous a pas demandé ? Là le trigger En pile déjà ? Ouais ouais c'est trop tard Ben boone quand même Mais Ça ne sert à rien Il est très très désagréable Le Neuroburner Par contre Ouais De ouf C'est vrai et tout Parce que forcément Il l'a en main Sinon il aurait fait moins 3 Ça n'a pas de sens Regarde les 2 au-dessus Vas-y Ben prends tous tes manas Fais-toi bien plaisir Il n'y a pas de problème J'ai la pression là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peut-être qu'il l'a trouvé Juste au-dessus Avec le opt Mais dans ce cas C'est tellement risqué Plutôt que de faire Mon 3 Tamio Ah il ne tue plus Ben il joue très mal Je ne comprends pas Je suis perdu Ou il tourne autour De nos contres Peut-être Pourquoi il n'a pas Mais 2 Enfin mais un emprunteur Waouh je suis perdu Cette game Je me suis fait Je suis auto-trix là Après nous on pioche aussi Comme de la merde Ce qui est vraiment bien Waouh t'as mieux Non Eh bien non Scry 1 Ça dégage On n'a rien à foutre Alors vraiment rien 3 points 3 points Ou tu bloques Parce qu'en fait là Il n'a même plus besoin De son enchant Pour nous tu es ici Tu ne bloques pas Nous on va mettre 6 par tour Et lui il met 3 Non ? Il en a une autre Donc il va mettre 6 aussi Et on a moins de Qu'on évite lui Ok Il est horrible Ouais Terminé le tour Insupportable Neuroburner Alors je ne te dis pas bonjour Rien de question Vas-y viens là On a encore un contre Ils sont en cagre Ouais il l'avait en un Non mais bon Si tout à l'heure Il tourne autour D'un de nos contres Il faudrait qu'il tourne aussi Ouais Il a tout Ouais il a tout Mais il pouvait gagner Les deux tours précédents Donc je pense qu'il ne les ajuste pas Et qu'il en plus Je ne joue pas très bien Enfin je ne sais pas Ce qu'il en manque encore une fois Mais 6 up up On nous troll Et encore C'est prendre de gros risques On passe au bloc large J'en bloque qu'un Non on bloque les deux Ouais mais du coup Ma désinfection elle est naze Alors que là Elle a un peu de sens Si jamais j'en bloque qu'un Après moi je peux reprendre Tu fais désinfection de ton prochain De toute façon Il a deux reboisements Donc si il top deck Ce sera l'état Je ne sais pas Je n'ai rien Au moins là je peux mettre des points Sinon on le tue comment Non là tu as raison Tu as raison En fait sans ça On n'a pas besoin Il n'y a pas de scryde En fin de tour Ouais Si on n'est pas mort Visiblement on n'est pas mort Ça c'est pour son château Ouais 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 Il y a quand même de bonnes chances Qu'on soit Qu'on soit à l'arctique De la mort S'il ne l'a pas en main Il faut qu'il la trouve au dessus En piochant Mais Il a déjà laissé deux au dessus Au précédent Je pense qu'il joue juste avec la bouffe C'est assez agréable Ouais J'aurais la plus Deux trois tours Et Si on avait Et il s'amuse Là il prend tout ça Si on avait contre en main Il pouvait perdre Si je ne joue pas de Veilmendeck Allez tu noues Et merci Il était gentil Neurobinder Très agréable Je comprends que des gens Arrêt de Magic Malheureusement Je pense aussi que le matchup Pour nous est pas ouf On va rentrer l'ange de la grâce S'enchante Tac Affal d'Ether 3 3 Affal d'Ether Ça attrape Ouais ça attrape 2 Et puis Le reste c'est nul Donc c'est bon Hugin ça gère son enchant Et ça gère une visette Si tu veux Ok Manipulation de masse Tu enlèves Ouais Ça attrape rien Tout le reste Je veux Un peu tout est contre Ah bah ouais A fond A fond les ballons Je sais pas à quel point Emprunteur Ça a l'air ok quand même Emprunteur Je dirais qu'agent de traîtrise C'est trop haut aussi Tu peux enlever un agent de traîtrise Et un emprunteur Mais le problème c'est qu'on tue plus quoi Un emprunteur On tue avec Somm Je pense que c'est On peut pas gagner Contre son artistique Franchement c'est impossible Je sais pas Après là Enfin c'est possible Tout est possible dans Magic Sur des sorties asymétriques Mais On manque 3 lampes drop Et Non mais t'as vu Après au let game Il y a les Les lampes Tu les vois plus quoi Au let game Tu vois juste qu'il fait des trucs plus puissants que nous C'est trop dur De commencer qu'avec deux lampes Je pense Après on en a beaucoup On est supposé les piocher Tu gardes toi cette main Je pense qu'on peut garder Putain on a essayé Royaume Ça sert à rien Ah merde ouais On a pas fait gaffe Ça attrapera des trucs Ça attrape les plans au cœur Ça attrape les emprunteurs En vrai ouais Il joue Niv Misette Ouais non ça reste ok Mais Tamiyo et les emprunteurs Donc il y a quand même des cibles Je sais pas si on En fait je sais pas si on avait grand chose A rentrer Si on trouve pas le troisième lamp drop Ah ça va être dur ouais Ok Cool Yes Def Bah ouais j'en ai un deuxième de toute façon Après là s'il le contre pas Mais qu'il fait Qu'il dispute Si ouais il va le contrer Parfait On fait un petit moins trois Ou pas Bah non sinon on prend géant dessus Il a laissé ses géants Je sais pas mais s'il l'a fait Ouais vas-y fais plus Plus un S'il l'a fait on va le regretter quoi On fera moins trois Ou ton prochain Ouais Il devrait pas le tuer là normalement Sauf s'il rentre les fry Et qu'il les a piochés Il faut qu'il ait les fry dans son side Free Bah quand tu perds un peu sur TF Ouais tu commences à Ah il songeait en tout cas Draw deux pendant son tour Ok Là je suis obligé de piocher Parce que je veux mes land Je veux mes land Putain Ça c'est pas de chance du tout Tu pouvais royaume sur TF Si tu veux Ouais Mais non c'est pas vrai Tu peux pas Bah si tu peux Mais c'est pas bien Non c'est un canaver sa contrôle Mais tu peux ce faire Il est indestructible Il est indestructible Ah non mais vraiment Même avec l'arme de disruption massive Ça suffit pas Donc euh C'est vrai que c'est exactement ça T'es Ouais mais Une arme de disruption massive Mais il suffit pas C'est ça qu'ils avaient en Irak C'est ça qu'ils ont dans beaucoup de pays malheureusement A l'époque Ah la la Alors bah les pays les ont toujours Je te rassure pas Ils ont tous des coffres remplis de Téferi Ils s'annulent tous entre eux Encore heureux Mais le jour où il y en a un qui a Téferi contre Up Termine Quoi ? Il va voile de l'été Alors euh Pour faire quoi ? Alors attends Là on est en 6 En fait pendant son tour On pourra pas contrer du coup Là il fait ça Je pourrais rafale Je manque à C'est sûr son tour 6 Ils seront pas contrables Bah vas-y Mais tu pourras rafale Ouais effectivement Mais c'est pas mieux de le faire dans l'autre sens Mais non parce qu'il est à def Ah ouais Il le joue Résout Ah ouais Et ensuite là il va jouer un truc incontrable Mais arrête de dire bonjour en vrai On réfléchit mec Tu proposes des trucs qui sont tellement improbables Neuroburner Et là j'espère qu'il est bien content D'avoir mis son vol de l'été Voilà Tiens Il vient dans le cimetière Bonjour Ah là bonjour Mon cochon Ah lui Je veux qu'on lui mette 2 Il m'a énervé Ah lui Voilà Bon bah c'est C'est la merde Je fais moins 3 Je pioche un land Et je fais def Ouais vas-y Non mais t'as raison Ouais je suis plus contre up là C'est ça qui m'emmerde un peu Ah ouais non t'as pas raison On fait plus 1 3 points go Prends pas de risque Là de toute façon il est dans un setup Où j'ai arrêté Ferry C'est une plaie pour lui C'est vrai Et nous on a Juste Beaucoup de trucs Il faut qu'on se la joue En mode là on joue U white flash Ouais Exactement On est exactement ça Avec des suriners Je sais ce qu'on va tourner Juste après Je ne suis pas sûr que ça marche On essaiera On met Oco Bande flash Ça existait On le laisse piocher On s'en cague Ouais ouais Tout ce qui n'est pas Un enchantement vert Ça marche Rien à foutre Ou un truc qui nous met 20 Ça aussi on compte Il y a des trucs qui mettent 20 quand même C'est dingue ce deck Attends je vais mettre 20 Pour combien ? Pour 20 Et tu es malade ? 24 Oui oui Fin de tour tu pourrais Sois-même mettre un 2-2 Et vraiment Hardcore beatdown Par contre c'est une blague Franchement je suis con Je pense qu'il aurait fallu Ouais mais il a plein de trucs Pour mettre 2 S'il a choc C'est le pire Il a choc ou pas ? On prend le risque ou pas ? Non on prend pas le risque C'est plus un Là il est en train de chercher Il ne fait rien depuis tout à l'heure Mais à un moment Il va trouver Parce que moi j'ai que deux contres Lui il a 1000 cartes Il va en passer une puis deux Ouais mais tu vois Il a des contres en main Qui servent à rien Donc des fausses Je crois que Hugin Tu ne le casseras jamais Dans cette game Royaume aussi Ouais Royaume encore moins Royaume C'est le Royaume D'ailleurs faut que je fasse absorption Sur ce qu'il joue Ouais mais tu peux pas Non non c'est incontré Bien joué Heureusement que t'as pas Moins 3 de thèques du coup Et il a deux mains après Pour faire de la magie Ça pique ça Et je viens de défausser ça Suuuu Oh il brune ce Flié fait adversaire Ah je contre Tu peux contrer l'emprunteur Et du coup il va l'avoir au cimetière Attends attends mieux On fait absorption là Comme ça on a double de veto Le tour d'après Ouais C'est bien C'est horrible ce qu'il me propose Ouais Tu es l'emprunteur Il met un à tef je pense En même temps on trouve pas de land On trouve pas de land quoi Putain C'est une blague J'ai le bout J'ai le bout Bonne sonive musette T'es obligé C'est trop dégueu sinon Ça veut dire que tu lui donnes tef C'est abusé par contre Mais c'est vraiment abusé On joue 27 land Combien de land dans la bibliothèque 37 44 27 T'enlèves moins 3 Il en reste 24 Il y a plus d'une chance sur 2 Et depuis déjà quelques tours Attends non Refait tef Plus 1 Parce qu'on pourra pas contrer sonive musette Et là normalement Il n'y aura pas assez de mana Pour toi le piocher Rah je suis déçu quoi Putain le mec il joue Il a 3 mana Normalement il mettra pas 5 Le problème c'est qu'on le tuera plus jamais Même si un jour on gère Niv C'est fini quoi On ne lui mettra plus jamais 7 PV avec ce qu'on fait On ne lui mettra plus jamais C'est fini Putain on pioche 0 land sur combien ? 5 tours ? 6 tours ? Il le sait il se choque et tout 1,2,3,4,5,6,7,8 Il en a rien à faire Allez bien joué Nero Burner C'est dégueulasse C'est à cause de toi il devient Carré de Magic Arena Et pas parce qu'il joue à ce deck Pour son comportement Insupportable comme adversaire Et c'est quoi cette Wow Oh Magic Qui te met un stop quoi Qui te dit Oh Attention Oko Thief of Crowns Is now banned in Brawl Is now banned Attention Incroyable Et bah ok C'est très bien On était pas en train de jouer en Brawl Donc qu'est-ce qu'on s'en cague ? La morale de cette histoire Blanc bleu c'est cool Mais attention Piochez des landes Ouais Parce que si vous gardez une main Avec trop de landes Vous piochez que ça Si vous gardez une main sans landes Vous l'empiochez pas Du tout Et du coup c'est dur Et du coup c'est dur En vrai le deck est cool Je me suis senti bien à l'aise avec Juste tes me réclamations C'est pas un bon match up Pas du tout Malheureusement Bah en même temps On joue pas les deux games quoi Donc c'est dur de juger quand même Ouais mais même si tu joues Tu sens que C'est dur mais à la 1 On reste à 3 landes Jusqu'au tour 6 Et à la 2 On reste à 3 landes Jusqu'au tour 1000 Jusqu'au tour 1 milliard Donc en vrai Mais c'est pas grave C'est quoi moi je me suis quand même amusé Parce que là tu vois si t'as des landes Il fait Niv-Mizette pour rien Tu fais Royaume Carcéral Je remets une fée Je te beat down Ou alors je fais un Un summum à Regarde là on faisait un summum En fin de tour juste à 3 On l'a gagné On l'a beat downé Donc en vrai C'est pas trop dégueu quoi Non plus C'est juste que Je pense quand même Que si tu fais le ratio du match up Il est pas du tout pour nous Il doit être favorable pour lui Mais en vrai On aurait pu jouer une game de Magic Et là on a pas joué une game de Magic Mais on a pas été ferré à la 1 aussi Je suis sûr que nous sommes 18 000 Contre Nero Burner Je pense qu'on va même le retrouver Mettez un message d'amour Pour Nero Burner Dans les commentaires S'il vous plaît Sur le comportement De cet audio personnage En restant Attention Très poli C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Commentaire Partage Abonnement Comme d'habitude Si vous voulez nous soutenir C'est sur Utip Ou sur la boutique Magic Bazaar Que ça se passe avec le code ValetPL 2019 Si vous voulez nous suivre en live C'est sur ValetPL Enfin Valpl Magic Arena FR La chaîne Twitch dans la description Pour nos réseaux sociaux C'est Twitter Facebook Discord Dans l'inscription également Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie